Notre projet à nous, c'était vraiment de prendre l'ancienne fonction du site, donc un site minier, reprendre sa fonction actuelle, donc tout ce qui appartient à l'audiovisuel, etc., pour en faire une fonction qui peut pérenniser dans le futur. Donc nous, c'était vraiment de recréer un musée où il y avait une partie digitale, donc avec de la VR, de la 4K, pour vraiment intégrer le digital, la nouvelle technologie, à une fonction de musée. Le site de Waller-Sarrambert, c'est un des 4 sites miniers UNESCO en France, comme il y en a 4 en Belgique, avec le MAC, avec le Grand Hornu, le Bois du Casier et Bléninine à Liège. Et c'est un ensemble, en fin de compte, à l'échelle européenne, qui représente toute l'histoire de la mine dans nos régions. La spécificité du site, justement, c'est de ne pas en faire un Xème musée, mais bien d'avoir réfléchi dès le départ, après la fermeture en 1993, de continuer à avoir de la production, ou en tout cas, de pouvoir continuer à faire, d'y travailler. Et ici, aujourd'hui, vous avez la production de films et en même temps, des laboratoires de l'Université Polytechnique de Valenciennes, qui proposent tout un travail sur l'image, le numérique, et plein d'autres éléments liés à l'audio-vidéo. Notre projet, c'était de relier le passé du site, que c'est à l'UNESCO, avec le futur, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre dans le futur, via un jeu interactif sur les thèmes des mines. On va dans le musée d'Arembert, on collecte les informations pour débloquer les chambres, et le but, c'est de traverser le temps, via les yeux d'un mineur, pour arriver dans la ville du futur, finalement. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce workshop, c'est vraiment de travailler avec d'autres nationalités, d'autres cultures, pour voir le plus comment eux font, quels programmes ils utilisent, comment sont leurs démarches. Mais aussi, on n'avait pas que des étudiants d'architecture, on avait des ingénieurs et aussi des étudiants en management. Et ce qui est intéressant, que nous, on n'en a pas comme vu, c'est vraiment le côté business d'un programme, de vendre le projet, et ça, c'était vraiment intéressant. La chose la plus intéressante que j'ai trouvée durant ce workshop d'une semaine, avec des étudiants étrangers, finalement, c'était vraiment le côté humain, parce que finalement, c'est pas en trois jours de temps qu'on peut vraiment réaliser un vrai projet d'architecture, surtout de ces temps pleurs-là. C'était vraiment le fait de réfléchir à une possibilité future, à une vraie question actuelle, mais qui va être réalisée plus tard, avec des gens qui ne sont pas du même milieu, et pas de la même culture, et donc vraiment de mettre les idées en commun pour une problématique commune. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...